... ...nommé dans les premières années des éditions de l'autométire de la Sarthe de l'Ouest contre les russes du Nord, un qui est en fait en référence à un extraterrâché en guère qui l'on l'avait déjà et celui qui revient sur la libération de la Sarthe parce que dans les plus dernières des années Vous allez tout voir, vous allez retrouver une photo exceptionnelle, qui a été en fait pris de vraisemblablement en suivi... Vous allez voir toutes ces images qu'on a vues, c'est un privilège, et c'est aussi un grand honneur. Alors quand on peut dire qu'il porte au moins actuellement, on attend un résultat, c'est votre cas également. Avec quel état d'esprit on atteint ce genre d'étreuves, quitte l'étreuves en l'occurrence ? Et en fait, avec la magnifique compétiteur, évidemment, nous avons vu sur... Enfin, je suis content, mais que le T6, semble-t-il, et que l'on ture est certain. Mais en 1948, c'est mesurant, donc avec le T6, avec le T6, et c'est le départ, en effet, à l'instant, c'est parti ! Salut Wallace ! Oh, c'est bien, un très bon placement en fait, parce qu'il faut se loger naturellement. Oh, il part bien, il part bien, il ne part pas en tête, mais il est au minimum en deuxième position. Ah, attention aussi à la Mer Céleste, voilà ! Clacement de portière pour le numéro 38, avec la voiture jetée par Guido Ardain. Alors attention à deux coups, nous ne trompons pas non plus ! La Mer Céleste numéro 35 est aussi portière ouverte, voilà ! De la sorte de Guido, c'est la Fermo, et la Ferrari numéro... la Maserati, pardon, numéro 21. La Talbot numéro 10 également, qui a du mal à la démarre maintenant, c'est la dernière en s'est lancé. Numéro 55, avec Yann Rollet, qui est direct, ou entre, hein, Richard Owen. Et puis, on vit sur le premier tour. Oh, la réconcilie de chapatoire ! C'est très chéou dans tout cela ! C'était en fait sur la France qui gagne le bien, on peut avoir de fortes armes à chaque porte. C'est bon, à l'époque, les signateurs ont été faisant, qu'elle n'existait pas, peut-être qu'on dirait, j'ai encore... Mais pendant ce temps, tout va bien pour Andy, voilà, c'était important. Alors, pourquoi le volant de cette voiture, et devinez quoi, mon cher Guido ? C'est chaud ! Bon, euh... On va se détenir tranquille dans la voie de l'accélération, avec lui, avec lui, avec lui, c'est la forte forte en 50, de Gareth Durnet de Magribelle, et de Joe Aydendi, qui justement pointe en 10ème position. Il reste 13 minutes 20 avant la fin de cette France 40 minutes. C'est parti en 56, oh, et attention, une voiture partie en bac à gravier. Ah, il s'agit de la CD HB de Pierre-Henri Maulle. Il s'entraîne à bord de ces voitures. Vous m'entendez Andy Wallace un peu plus tôt, au micro de l'instant. Alors, nous sommes à 2 minutes et 40 secondes de la fin, mais, euh, la fin est déjà sonnée, puisque voici le drapeau rouge, red flag, red flag. Alors, il va être, euh, également précisé, et les commissaires vont s'être en place pour, euh, effectuer, qu'est-ce que c'est pas une barrière, que, pas de... Il y a en fait pilotes autorisés à rentrer dans les sangs, donc on va bien le dire aussi. La Rochelle, vous allez pouvoir le... C'est-à-dire, euh, déjà au fait de, euh, réconciliation d'absorption d'huile, jamais les circonstances ne devaient naturellement l'exiger. Donc pas d'accident à proprement parler, mais simplement des fêtes préventives, après de l'huile perdue, euh, par le tour à l'instant. ... Oui, 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 oui. Oui, on va y aller l'instant, en fait, que les voitures bouclent le premier tour sur l'oeil. ... 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